Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, je reçois Yas qui va nous faire un speedrun sur le jeu Warner No Mori. Warner No Mori est sorti en arcade en 1987. C'est un jeu d'action plateforme développé par Toaplan pour le compte de Taito. Il a ensuite été adapté sur Famicom Disk System et également sur Megadrive. Le scénario est plus que classique. Lors d'une balade romantique en forêt, un jeune couple croise la route d'un sorcier qui leur propose de le suivre pour une aventure fantastique. Bien sûr, il s'agit d'un sbire de Warner, le boss final, qui s'empresse de capturer la chair et tendre du héros. Les commandes sont également très simples. Un bouton pour l'attaque et un pour le saut. Des sauts qui sont certes moins rigides que dans d'autres jeux d'arcade des années 80, mais qui restent assez délicats à effectuer, surtout que les passages de plateforme ne sont pas toujours évidents à traverser. Le jeu permet également une gestion de l'équipement assez complète. Certains items se trouvent tout simplement dans les niveaux, mais il est aussi possible d'en acheter en boutique grâce à leur accumulé. Ces items permettent de booster la puissance des armes ou augmenter la défense du personnage avec la cape qui permet d'encaisser un coup. Il est même possible d'acheter du temps supplémentaire pour finir le niveau. C'est un élément dont il faut tenir compte, car le temps alloué pour terminer chaque niveau est calculé au plus juste. Yass va d'ailleurs tenter de parvenir à la fin du jeu le plus rapidement possible, tout en surveillant ses ressources et sans s'autoriser la moindre erreur de survie. Yass m'a rejoint, merci d'être à mes côtés. Merci à toi à nouveau de m'avoir invité. Un fois de plus ! Donc tu vas nous présenter ce jeu, je te laisse le prononcer le titre. Oula, c'est méchant ça ! Alors bon, on va le prononcer à la française au début, donc Warner. Et le titre originaire, Warner No Mori, donc je m'excuse mon accent japonais pas terrible. Mais en fait, il y a deux versions du jeu. La version japonaise a le titre le plus long et la version la plus courte à ça. Et par promodité, je dirais Warner tout simplement. Ok, donc on va revoir ta fiche Super Cryer, on l'a déjà vue. Cette fois, on va aborder tes affinités pour, ça colle bien avec le jeu, pour la plateforme et les jeux d'action. Tout à fait, tout à fait. On va dire que c'est clairement, moi, bon j'ai une grande préférence pour le choose them up, mais on va dire que c'est clairement un de mes genres. Il est presque pratiquement même à l'égalité que le choose them up, ça doit se jouer à un pixel près quoi. C'est... J'ai écrit souvent la différence. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai juste. Et en fait, voilà, le jeu de plateforme, en fait, une petite anecdote comme ça, c'est que... En fait, c'est un jeu de plateforme qui m'a réconcilier avec le monde du jeu vidéo. Car quand j'ai eu la NES avec l'infâme Tortue Ninja, donc on va dire qu'il était tout content. NES, Tortue Ninja, c'est génial. Et quand j'ai vu le jeu, j'ai tellement failli pleurer que je me suis dit, c'est pas pour moi. Ça appellera des souvenirs à un certain de tes spectateurs. Exactement, oui. Card7 qui avait vraiment fait un run totalement bluffant. Donc vraiment à voir et à revoir. Et en fait, après, ce qui fait que pendant quelques temps, je n'ai plus de jeu sur NES. Ça m'attire de plus. Je ne voulais plus y jouer, moi, à peu ça. Jusqu'au jour où Super Mario Bros 3 est arrivé. Donc Super Mario Bros 3, en fait, c'est grâce à ce jeu-là que je suis revenu dans le monde du jeu vidéo. Et globalement, de toute façon, le thème même du jeu plateforme, c'est vraiment quelque chose moi qui m'enchante. Ce sont souvent des jeux soit longs, soit très techniques. Et c'est vraiment, vraiment un genre que j'apprécie énormément. Ok, on va lancer ce Super Play. Et donc, tu nous disais aussi que tu n'aimais pas l'improisation. Eh bien, en fait, oui. En fait, oui. Déjà, bon, je suis certes moins, on va dire, moins analyste que mon collègue et ami Boss, qu'on voit d'ailleurs assez régulièrement dans l'émission. Et on ne se demande pas pourquoi. Donc, je suis moins analyste que Boss, mais on va dire quand même que j'aime un minimum avoir quand même déjà un objectif. Je joue énormément à l'objectif. Et au-delà de ça, on va dire que j'aime quand même aussi, bon, savoir qu'est-ce que je dois faire, où je dois me placer, où je dois aller. Mais bon, comme j'aime l'objectif et que je ne suis pas trop analyste, on va dire que je suis aussi un pro du rage quid. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Allez, donc, on voit le début du jeu. Alors, le début du jeu, c'est l'histoire. Donc, vous avez ce personnage à l'allure, ma foi, inquiétant, qui voit ses deux petits, une bonne bouille de l'époque, avec un personnage un petit peu joufflu, comme moi, quoi. Qui les amène dans la forêt. Voilà. Et là, tout de suite, ah non, je vais capturer la fille et l'offrir en présent à Monsieur Warner. Donc, dès le début, on sait que Monsieur Warner, c'est le grand méchant. Et maintenant, moralité, à vous tous y regardez, si un jour, on vous propose une preuve dans les bois, à quelqu'un que vous ne le savez pas, surtout, refusez. Alors, comme tu l'as dit, ça va être un speedrun, ou moi, de mon point de vue, je préfère dire une tentative de speedrun, car même si c'est mon meilleur temps, je ne doute pas que c'est encore quelque peu perfectible. Et je vais expliquer quelques petites choses. Alors déjà, vous le voyez, c'est un jeu de plateforme action de 1987, qui a été créé et développé par Toplan et édité pour le compte de Taito. Donc, on voit la réunion de deux grands noms de l'arcade, Toplan et Taito, surtout pour les amateurs de Shmup. Quoi, mine de rien, il y a quand même un petit lien avec l'univers du Shmup, avec ses deux éditeurs, Et en fait, c'est un jeu de plateforme action. Et ce que j'aime bien, bon, alors les commandes sont très simples, comme je les aime. Globalement, je n'aime pas trop les jeux avec des commandes trop trop compliquées. Il y a un bouton pour sauter, un bouton pour tirer. Voilà, on ne peut plus simple. Et ce que j'aime bien, c'est que les jeux de plateforme arcade de cette époque, ils étaient souvent, on va dire, assez rigides, dirigistes. En fait, une part, on n'est vraiment pas certes, on est loin des temps, je dirais, pré-colombien de Space Apple, Apple Panic ou Donkey Kong. Et là, pour revenir sur la Space Speed Run, là, en fait, ce dragon qui est un boss récurrent, en fait, là, je n'ai même pas pu un peu de budget, je passe dessous. On a des magasins où on peut s'acheter, mais tout ça, je reviendrai aussi. Et en fait, énormément, c'est la maniabilité de ce jeu. Certes, encore un minimum de rigidité, ça, c'est évident. On est en 1987 quand même. Mais au-delà de la rigidité, déjà, les sauts, on peut corriger un peu la trajectoire de ces sauts. Ce qui était extrêmement rare à l'époque. Même si, une fois passé une certaine frame dans le saut, la trajectoire, on ne peut plus la corriger. Mais là, on peut. Et surtout, il y a pas mal de constructions dans le level design qui sont vraiment excellentes. Même si on a une petite inertie au lancer du saut, qui fait que, par exemple, ce genre de passage-là, qui peut sembler évident maintenant, c'est assez compliqué. Pour ce qui est du saut, il faut aussi savoir que là, j'aurais pu faire un saut, mais en fait, le saut à une distance maximale. À une distance maximale. Ce qui fait que, si vous pensez sauter d'une plateforme haut située pour tomber en contrebas, il y aura quand même un moment où le personnage va s'arrêter et chuter à la verticale. Et ça, c'est quelque chose à savoir. Donc là, nous avons le passage au corbeau. Un passage fondamental pour quelque chose que j'exposerai un petit peu après. Alors bon, en fait, le passage au corbeau, on va dire que c'est six circulaires qui roulent. Là, c'est de la lecture pure. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a pas 56 façons de passer. Et je dirais que c'est en mieux. Ça évite de se prendre la tête à chercher des techniques alambiquées ou quoi que ce soit. Surtout quand on se met en tête de tenter de jouer le temps. Là, on voit très bien que c'est vraiment scripté. C'est du positionnement. Par contre, ça passe très, très juste. Surtout que les hitbox sont quand même assez larges. À nouveau, on est dans un jeu ancien. Et là, en fait, c'est pareil. C'est que de la lecture. Et en fait, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que franchement, comme tu le vois, c'est serré. On pourrait prendre son temps, mais bon, c'est pas le but. C'est quand même assez serré. Et surtout, en fait, ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que je trouve que pour un jeu de 87, Platformer Arcade, il y a un tas d'idées qui sont vraiment excellentes. Déjà, bon, les tapis roulants, mais pas des tapis roulants qui sont simplement figurants dans deux dimensions. Tapis roulants qui ont une impression de relief, que je trouve très bien rendu. Le coup de se suspendre sur ces petites choses là, je trouve ça vraiment très sympa. Bon, il ne faut pas rester trop longtemps sans quoi on finit en palais. Là, en fait, vous allez vous dire, j'aurais pu, il faut continuer sur le bas, j'aurais pu. Et là, en fait, donc, je perds du temps. Mais en fait, pas du tout. Maintenant, je vais aborder quelques petites choses. Donc là, c'est un speedrun, enfin une tentative de speedrun. Et en fait, le personnage est évolutif. Là, en l'état actuel, je me fais toucher une fois, je perds une vie. Ça reste un jeu classique, un arcade de 87 de cette époque là. Par contre, en fait, ce jeu là, vous avez vu qu'il y a des magasins. Et en fait, les magasins sont très sympas, car ils vous proposent tout un tas de petits trucs fort sympathiques. Notamment des protections, une cape qui vous permet donc de collecter un impact. Il vous propose des bobines de fil qui vous permettent de recoudre votre cape. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre deux impacts. Et surtout, il vous permet d'acheter de nouvelles armes. En fait, il y a des tirs. Là, par exemple, je choque une cape. Je peux maintenant prendre un impact au cas où. Là, je vais devoir affronter le boss. Qui cette voici, je ne peux plus passer saoulie, car en fait, il faut que je saisisse la clé pour ouvrir la porte derrière. Donc, je suis obligé de l'abattre. Mais bon, ça passe assez bien. Là, je sauve la princesse. Je l'ai fini, merci. Non, pas du tout, parce qu'en fait, la princesse était un ennemi traître. Elle était dans un autre château. Voilà. Oui. En fait, la princesse là-dedans, c'était un ennemi. D'accord. Et en fait, on n'a pas eu le temps de voir l'ennemi, parce que je l'ai tué tout de suite, dès qu'il est apparu. Et en fait, au début, c'est peu importe. Là, j'achète le tir solaire. Qui est en fait le tir direct. Et là, à mon avis, le jeu est infinissable sans ce tir-là. On verra bien plus tard que le jeu a été calculé pour être rejoué avec ce tir-là. C'est pour ça que tu allais prendre le sac total. Voilà. C'est pour ça que je savais prendre le sac. Maintenant, il y a aussi également autre chose. J'ai ramassé des orbes. Et là, tout en temps, ils m'arrivent d'en ramasser. En fait, les orbes, c'est un style de progression un peu comparable à ce qui se fait dans Super Aless d'ailleurs, pour encore faire un parallèle avec un jeu que je connais un petit peu. Et en fait, à côté, en bas, sur le HUD, vous avez votre nombre de vie et votre tir figuré. Et vous avez des points. Et les points, c'est la puissance totale. D'accord. Donc là, je suis en puissance 3. En speedrunnant, je n'aurais pas malheureusement le temps d'arriver en puissance maximale, ce qui risque d'être handicapant pour la fin. Mais en fait, je ne peux pas me permettre de rater. Là, très important pour l'optique speedrun et même pour l'optique survie, en détruisant cet ennemi, j'obtiens une ocarina. On n'est pas dans l'ingme, mais bon. Et cette ocarina que j'arrive ici appelle ce piaf, ce très joli piaf. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à me croiser les bras et à attendre. Le niveau est fini. Et ce qui est d'autant plus amusant, c'est que d'une part, je prends un gros orbe qui me fait autant de temps gagner un degré. Mais regarde en bas ce qui m'attend. Si tu veux le passer à la régulière. Je l'ai déjà plusieurs fois passé à la régulière, ce niveau. C'est de la lecture à nouveau. Mais on va dire que c'est quand même une lecture plutôt compliquée. Et là, le Pierre fait un manche de guide qui me lâche directement au magasin, même après le boss récurrent. Donc, sympa. Là, en fait, pour le speedrun, on va tomber le niveau 4. Donc ça va déjà quand même assez vite. Le niveau 4, qui est un niveau labyrinthique. Et j'ai acheté une montre. Alors en bas, vous avez à côté de vos tirs, vous avez les items en question. Donc la cape, le fil pour la recoudre. Et la montre. Et la montre, en fait, qui vous rajoute une minute au temps. Et vous allez dire, mais c'est idiot rajouter du temps alors qu'il veut faire un speedrun. Mais vous allez voir qu'en fait non, parce que ce niveau est labyrinthique. Et que si je n'ai pas une minute à m'ajouter en plus, au contraire, je perds du temps. Petite technique, en fait, en s'accroupissant, on peut faire des sauts pour Sassou. Et là, en fait, je suis allé chercher une fée, une fée de protection. Vous allez dire, mais ça m'a fait faire un détour. En fait, oui et non. Parce que de toute façon, je devais déjà passer par là. Mais surtout que cette fée va être absolument indispensable. Je ne vous dis pas pourquoi tout de suite, mais elle va être indispensable. Là, bon ben voilà, je pensais l'avoir eu, mais en fait non. Donc, je me suis fait toucher une première fois. Donc, en fait, ma cape est touchée, mais comme elle est recousue, j'ai encore ma cape, mais je n'ai plus mon fil à coudre. Et là, en fait, le chemin que j'utilise là, est clairement le chemin, on va dire, n'est pas forcément le chemin le plus court. Il y a encore un chemin un poil plus court que celui-ci. Seulement, le chemin un poil plus court, il est en fait gangrené, si j'ose dire, par deux ennemis très résistants et très dangereux. Ils sont des dragons rouges, on va en voir un d'ailleurs, là, dans pas longtemps. Et là, il y avait une montre juste au-dessus. Voilà, mais je ne l'apprends pas car je sais qu'il y aura bientôt une autre montre qui m'attend. Mais je ne sais pas si je vais... Là, on a vu que j'ai fait une erreur dans ce run, c'est que je suis tombé et j'ai raté une preuve à mon saut. À nouveau, en fait, les sauts sont assez particuliers à lancer. Et en fait, il faut se mettre vraiment en position tout au bord des plateformes et lancer pile poil à ce moment-là. Sinon, ben, on tombe. Donc, à nouveau, l'essai au son, certes, très souple. On va d'ailleurs voir que la suite du niveau va mettre la souplesse du sous à contribution. Mais il y a quand même encore pas mal d'inertie. Bon, à nouveau, c'est un jeu qui a plus de 25 ans. Donc, bon, il ne faut pas non plus s'étonner qu'il y a autant d'inertie. Oui, 87. Et là, on arrive... Là, on a passé la partie labyrinthique de ce niveau 4. On arrive à la partie purement plateforme. Alors là, voilà. Et ça, c'est un passage assez vicieux car, en fait, au début, je pensais qu'on pouvait speeder ça. Mais en fait, non, il faut clairement lire le pattern des plateformes. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'en sautant sur les plateformes, on peut, en retournant dessus, on peut éviter de se faire empaler. Alors que moi, au début, j'essaie de tracer et bon, voilà. Là, déjà, le genre de saut qui est quand même, mine de rien, relativement large à faire. Bon, ben... Et en fait, au-dessus, il y a cet ennemi, c'est un 9. Un 9 de dragon. Et en fait, ce dragon, si je lui tire dessus, soit il va monter descendre vers le bas, soit vers le haut. Là, j'ai fait en sorte de frapper un peu en bas pour qu'il monte, ce qui permet de passer dessous et de ne pas prendre de risques. Là, on va arriver en-dessus. Bon, par contre, là, ce qui est bien, c'est que si vous ratez un échelon, évidemment, le speedrun est fichu, mais vous ne mourrez pas tout de suite. Vous pouvez, si vous retombez sur une plateforme en bas, vous pouvez redémarrer. Mais là, en fait, là, je ne prends même pas cette montre parce qu'en fait, ça m'a fait perdre quelques frames pour descendre. Donc, de toute façon, c'était plus rapide de prendre une montre vite faf au passant au magasin avant ce niveau. Et là, en fait, on va continuer. C'est pour ça que c'était vraiment indispensable de prendre une montre parce que là, on t'en a déjà proposé deux. Donc, c'est vraiment qu'il fallait prendre le temps de l'acheter. Voilà, il fallait que je l'achète, c'était bien plus rapide que de devoir aller les chercher. Et en fait, c'est surtout que ce niveau-là, en fait, la montre à quoi elle sert ? Quand votre score, en fait, regardez, il y a une jauge de temps et en dessous, là, c'est un appartement qui était parti. Ce n'est pas tout à fait voulu. Je sais que ça n'avait pas l'air, mais il était voulu. J'avais encore une cape et là, je n'aurais plus besoin de cape pour la suite, même si c'est un risque que je prends. Le speedrun, c'est clairement un exercice auquel je m'adonne assez rarement. Mais bon, je veux dire, toute la philosophie et la frénésie du speedrun, c'est dans la prise de risque. Donc là, alors, une petite séquence de plateforme finalement tout à fait classique. Bien sûr, on n'attendait pas trop longtemps sans quoi on tombe. Et en fait, on va arriver donc au dernier stage. Là, c'est là que c'est vicieux. Si vous vous ratez, le speedrun est cuit. Et on voit que les sauts commencent déjà à être assez larges. Et donc là, on arrive au boss qui, pour une fois, n'est pas le dragon petit, mais un dragon un peu plus grand. Je trouve qu'il y a de la gueule pour un jeu de cette époque. Et voilà, grâce au fait que je sois bien équipé, j'ai le tir le plus puissant du jeu maintenant, et que j'ai en niveau 5, ce boss-là n'a pas resté très très longtemps. C'est une scénarisation sympa, je trouve. On tombe, on voit tout ça, on arrive vers le bas. Et on arrive au dernier niveau. Alors le dernier niveau, par contre, la vision gentil, c'est qu'il n'y a pas de magasin. Là, vous n'avez plus le droit au magasin, donc... On va arriver au dernier niveau. Le dernier niveau, là, c'est clairement de la plateforme de précision. Là, c'est un saut assez difficile à réussir. Il faut tomber pile poil sur le bord, mais quand même tomber dans le vide pour se préparer à ces trois têtes de sarcophage. Car ces trois têtes de sarcophage, en fait, il faut leur tirer dessus. Et quand on est au sud, elle commence à... Vous savez, comme cette espèce d'ustensile de bureau avec les balles qui tournent comme ça. Et il faut vraiment passer dessous en étant accroupi, et c'est extrêmement serré. Donc là, j'avoue qu'il y a peut-être quelques frames qu'on peut optimiser, mais bon. En suivant, ensuite, on a ces chevaliers un petit peu hargneux qui, lorsqu'ils rebondissent, font apparaître d'autres chevaliers. Il faut s'amuser clairement à les frapper au bon moment pour arriver à les faire tomber. Et là, bon ben... En fait, ces chevaliers ne sont pas très difficiles à abattre, mais là, j'ai clairement fait une erreur. Alors, je me suis avancé un peu trop vite, si j'avais attendu, j'aurais pu le détruire comme ça, et éviter d'avoir à affronter cette cohorte de squelettes qui arrive. Mais bon, c'est pas grave, ça fait du fric, même si ce n'est pas le but. Voilà, là, bon ben, malheureusement, j'ai pas eu le temps avant de détruire l'ami avant qu'il n'ait le temps de me lancer de spire, mais c'est pas bien grave. Et là, timing. Tomber, baissez-vous, tirez deux fois, et ensuite sautez. Sautez, tout en tirant. Car là, ces dragons rouges, donc, au niveau précédent, là, je dois les affronter. Et là, franchement, je peux le dire, c'est de la frame, quoi. Là, c'est de la frame. Et là, une autre salle particulièrement vicieuse, les fantômes. Et tu comprends pourquoi je t'avais dit que cette fée protectrice est absolument fondamentale, car sans la fée protectrice, ces salles sont infranchissables. Infranchissables. Vous n'aurez pas le temps de détruire les fantômes arrivant devant vous et derrière vous, vous vous ferez voir par l'arrière. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de temps, pas grand-chose d'ailleurs, pour aller trouver la fée protectrice du niveau 4. A savoir qu'il y en a deux dans le jeu. La première, je l'ai donc négligée, parce que sans quoi, cette phase est infranchissable. Et ce qui est assez vicieux, c'est qu'on n'avait pas pu survivre. En fait, on perd, mais le jeu vous fait recommencer à la salle d'après. Mais ça veut dire que le jeu vous punit de ne pas avoir eu de protection. Donc là, on recommence la même boucle. Donc là, par contre, sur ce coup, il me semble, oui. Là, pour le coup, j'ai aussi arrivé à faire une destruction un peu plus propre. Là, par contre, j'ai raté mon saut. Je voulais faire un saut comme tout à l'heure, mais voilà. Et là, pareil, de nouveau, en fait, il faut prévoir et savoir qu'il y a un dragon qui vous attend en bas. Dès que vous tombez, vous vous accroupissez, vous tirez deux fois et après vous sautez. Vous sautez et vous faites que sautez tout en tirant. Et là, vous ferez le jeu de ce big boss, de ces dragons. À nouveau, une autre salle qui est tout aussi infranchissable que la première si on n'a pas une protection arrière. Donc voilà. Là, après, le dragon rouge un peu pénible, on a le dragon vert qui par lui, là, c'est vraiment un ennemi récurrent qui lui, à ce niveau du jeu, devient même carrément simple. Donc voilà, c'est que du saut et un peu de lecture. Là, par contre, j'aurais pensé pouvoir l'abattre un petit peu avant. Ça m'aurait fait gagner peut-être quelques frames, mais bon, tant pis. Et là, en général, quand il y a quelque chose qui change comme ça et qu'on est sur le niveau, c'est que les choses ne sont pas bonnes. Et là, bonjour, je vous présente Monsieur Warner, le gros vilain. Alors, pour battre Warner, en fait, il y a du positionnement au début. Il faut d'abord se baisser, se mettre au bout et se baisser. Après ça, en fait, Warner va vous lancer des projectiles avec son sceptre. Mais en fait, le tir est tellement puissant que ça va la battre. Mais seulement maintenant, il y a la deuxième forme. Et la deuxième forme, je vous laisse la regarder deux secondes. Il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment très vicieux dans cette deuxième forme, c'est ça. En fait, si vous n'êtes pas précisément à ce point, vous n'avez aucune chance. Regardez, tu vois, moi, en fait, je me sers des dalles pour voir où je peux. Toutes les dalles sont couvertes par ses boules de feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que son genou, là, n'est pas sensible. Il faut se mettre ici. Au moment où il le sent, il faut sauter exactement en même temps que lui. Pour toujours rester dans cet espace d'invulnérabilité. C'est pas un peu kitsch. Et une durée. C'est en 1957 et ça a son charme, non ? Oui, oui. Et ça a son charme. Et puis moi, j'aime bien la bouille du héros. Et donc, eh bien, voilà, j'ai réussi à faire le jeu. Donc, en fait, j'ai commencé le speedrun du moment où j'ai fait pré-star jusqu'au moment où j'ai porté le dernier coup au boss. Et il me semble que sur ce run-là, je suis à 13 minutes 04. Donc, en fait, c'est assez difficile d'avoir une idée globale de ce que vaut la durée du speedrun en elle-même. Car, en fait, c'est un jeu que personne ne fait. A mon grand étonnement. Moi, je l'ai découvert, c'est vrai, au hasard. Mais ça a vraiment été un énorme coup de cœur. J'avais découvert l'an passé et je n'en ai jamais décroché. Et en fait, j'ai trouvé des speedruns car le jeu a eu un portage sur Megadrive et un portage sur Famicom 10 System. J'ai trouvé des speedruns sur ces versions-là qui sont sensiblement différentes. Un peu plus longues mais moins difficiles que n'est la version arcade. Donc, je n'ai pas vraiment eu de temps de référence. Donc, si ce jeu vous plaît, écoutez, je serais ravi de voir quelqu'un qui tomberait en dessous de la barre des 13 minutes. Parce que je pense que c'est largement faisable. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir de voir ça car c'est vraiment un jeu qui le mérite. Et moi, en tout cas, il me plaît énormément. Ok, merci beaucoup Ayaz d'être venu une fois de plus dans cette émission. Si je peux me permettre, je vous ai dit quelque chose. Ce petit jeu, il se permet aussi de faire quelques petits trucs sympas. Donc le Nomis, le speedrun, tout ça. Mais il se permet également de faire aussi une petite chose très amusante. Le counter-stop. Ah oui. Alors, le counter-stop. Vous allez me dire, bon, un jeu de plateforme, surtout de cette époque-là, le scoring, c'est certainement très négligeable. Je suis bien d'accord. Mais quand même, il y a des façons de ça. Moi, j'aime bien des façons. Alors, je vais préciser qu'en fait, le jeu vous donne des excellents par le score. D'abord, un excellent à 30 000. Et ensuite, tous les 50 000 points, vous avez une excellente supplémentaire. Et moi, traître comme je suis, quand je vois qu'il y a un jeu qui donne des excellents réguliers au score, mon premier réflexe, c'est de trouver un endroit où leecher pour faire du point et engranger des vies en plus et me rendre l'apprentissage un petit peu moins ardu. Et là, en fait, je n'ai pas trouvé de ça pour leecher indéfiniment. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Rappelez-vous au niveau 2, le fameux couloir au corbeau. Ah, le corbeau, c'est vrai. Tu nous avais dit que… Les couloirs au corbeau. En fait, si vous arrivez au couloir au corbeau, il faut savoir que lorsque vous arrivez au bout, si vous reculez et que vous le reprenez, les corbeaux vont réapparaître. En fait, voilà, les ennemis respawnent quand on quitte l'écran, comme dans beaucoup de jeux de cette époque d'ailleurs. Et en fait, si vous faites ça dans presque toute la durée du timer, vous allez pouvoir engranger à chaque passage entre 25 et 28 000 points. Tu viens de dire, c'est insuffisant parce qu'il faut 50 000 points de… Mais en fait, ce qui veut dire, selon toute logique, qu'on peut gratter du point. Mais en fait, ce qui veut dire qu'en fait, on perd deux vies et on en gagne une. Ce qui fait que, bon, on ne fait que retarder sa perte de vie, mais on ne peut pas s'amuser trop là-dedans. Mais on peut déjà faire du point avec ça. Alors, la technique, en fait, pour counter-stopper, donc il faut arriver au couloir au corbeau. Je précise que quand on leechait convenablement, il ne faut pas attendre que le timer tombe à zéro. En fait, il faut soi-même se donner la mort, si j'ose dire, sur une des scies qui est au début au couloir au corbeau. Si vous… Je n'aime pas ce mot-là, donc je veux dire, si vous décidez de prendre congé de la vie en cours sur une… Il faut le faire sur une des scies à l'entrée, car là, le jeu vous fera redémarrer juste avant les scies. Alors que si vous meurez au timer, le jeu vous fait redémarrer au début du niveau. Donc, c'est autant de secondes perdues pour le leeching. En leechant donc ce passage-là, finalement, ben donc, vous pouvez en grande ranger des points, mais pas assez pour vous faire des vices plantaires et counterstopper dès le deuxième niveau. Remarquez, c'est pas plus mal, counterstopper dès le deuxième niveau, c'est clairement qu'il y avait un problème. Donc, après la première phase de leeching… Deuxième phase, voilà. Ça arrive. Ça arrive, mais dans celui-ci, justement… En fait, après la première phase de leeching, la deuxième force budget, il va vous falloir quand même arriver à la fin du jeu. Donc, quoi que vous fassiez, il va vous falloir quand même arriver à la fin du jeu. Mais même après la fin du jeu, vous n'aurez pas encore le counterstop. Alors, tu vas me dire, mais quel intérêt ? En fait, l'intérêt, c'est que les ennemis lâchent des orbes et lâchent des pièces. Il y a un drop aléatoire. Ce qui veut dire que vous avez de très fortes chances, à partir de la troisième au quatrième vie perdue au leeching, d'avoir votre puissance de feu au maximum, ce qui est très utile pour la suite. On va dire que là, les bosses claquent bien plus vite. Et surtout, vous allez avoir une réserve de pièces plutôt conséquente, ce qui vous permettra notamment de vous équiper en cap, en fil à coudre ou en montre pour le temps. Ce qui peut donc vous assurer une progression très sécurisée sur la fin, même si on est sur sa dernière vie, mais bon, à nouveau, on peut se refaire des examens par du siècle score. Et donc, vous allez arriver au boss et il faut finir le jeu. Mais vous n'aurez pas le counterstop. Mais tu as noté qu'à la fin du jeu, après la mort du boss, vous avez un bonus spécial selon le nombre de vies qui vous reste et le nombre de points de pièces que vous avez. Et là, en fait, avec le nombre déjà de vies qui vous reste, vous allez vous rapprocher du counterstop. Mais avec le bonus pièces, c'est là où vous pouvez finir le jeu en dépassant les 30 000 pièces en stock. Vous allez tellement voir que là, vous aurez votre counterstop. Et ça, c'est ce que j'appelle un counterstop intelligent parce qu'il se fait en plusieurs formes. Il va falloir piquer, finir et escomter le bonus final. Par contre, la partie ne durera pas 13 minutes. Sur une chaîne de partage que je partage avec mon collègue Amibos, j'ai mis une vidéo pour illustrer cette méthode counterstop, ce fameux Warner. En fait, la partie dure à peu près une heure et demie et il y a entre une heure et une heure cinq de leeching sur la deuxième partie. Donc, il faut avoir le temps. Mais bon, c'est voilà. On se rappelle que dans ta fiche de supercler, tu avais dit que tu aimais bien l'endurance. Et là, ça en fait partie. Aussi, oui. Car bon, il faut quand même se faire au contrôle. Et c'est vrai que leecher, 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 tout en sachant qu'on va de toute façon devoir ouvrir comme ça, bon, faut avoir le temps. Et puis, on me dit aussi quel intérêt parce qu'un jeu de plateforme, finalement, non mais je demande à quiconque qui joue à un jeu de plateforme, même maintenant pour le score, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas un shmup. Donc, bah, rien. Mais c'est toujours flatteur de se dire qu'on est arrivé à décrypter une faille du jeu, ou même pas forcément une faille si c'était prévu, mais qu'on est arrivé à, en fait, à complètement doper les limites d'un jeu comme ça sur un jeu arcade de cette époque-là, qui sont quand même assez rigides et quand même plutôt difficiles. Donc, voilà, si vous, enfin bref, je sais pas, si vous voulez vous faire engager dans une grande boite, comme du tout, vous mettez ça sur votre CV, ça peut peut-être vous aider, je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit défi que, voilà, que je me suis fixé et que je trouve très sympa. Et je te remercie, on m'a permis de l'exposer. Je t'en prie, bah, félicitations alors. Merci à toi. Pour ce jeu. Donc, l'artement, il rend en tous les sens. Superplay, Counterstock. Et je te l'ai dit, c'était un gros, c'était vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai découvert un peu au hasard, mais en fait, les rares sont les jeux comme ça, mais dès la deuxième ou troisième partie, je me suis dit là, il y a vraiment quelque chose à en tirer. Et en fait, bon, bah voilà, le One Credit est tombé en une dizaine de jours et c'est qu'après que j'ai compris tout le potentiel qu'il y avait avec les scores, avec les speedrun et tout ça. C'était Warner, quoi. Et je vous le recommande. C'est parfait. Mais écoute, merci d'être venu. Merci à toi à nouveau de m'avoir FD. Merci à nos lives de nous proposer des Superplay et tout ça. Mais écoute, on vous dit à bientôt dans une prochaine émission. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501